On a déjà vu au début de la séance, dans la première capsule, que pour afficher un message à l'écran, on doit utiliser la commande messagebox. Dans la syntaxe de cette commande, on doit commencer par faire un call, utiliser le terme call pour montrer qu'on appelle un programme qui a déjà été écrit par d'autres programmeurs. C'est les gens de Microsoft qui ont défini la commande messagebox. C'est pour cette raison-là qu'on lance leur propre programme. On remarque qu'il y a trois sections au messagebox. Il y a un titre, le message et différents boutons. Ces trois sections vont se retrouver à l'intérieur de la syntaxe de notre commande. Comme je mentionnais, on utilise le call pour lancer la boîte. La commande qu'on veut utiliser, c'est messagebox. C'est ça qui permet de faire afficher la boîte et on aura à spécifier le message. On pourrait modifier les boutons qui sont présents à l'intérieur de cette boîte-là. Et on peut aussi modifier le titre. Sachez que le message et le titre doivent être du texte, donc inclus en guillemets, alors que le bouton est représenté par un chiffre ou une constante. Le bouton et le titre sont deux paramètres, deux arguments facultatifs à notre messagebox. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Généralement, on se contente simplement de spécifier un message. Puis, pour le bouton et le titre, c'est plus du raffinement graphique et ce n'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder énormément. Commençons par afficher du texte seul. C'est ce qu'on a déjà fait dans le premier cours, dans la première capsule. Donc, on peut se servir du câble. Si on veut refléter exactement la même boîte qui est illustrée dans la section de définition, dans le messagebox entre parenthèses, entre guillemets, on écrit le texte bon été. Si on était intéressé d'ajouter le titre, de modifier le titre, on pourrait laisser la position des boutons sans données parce qu'on ne veut pas changer les boutons de place et ajouter le INF 130. Encore une fois, on y met pour spécifier que c'est du texte. Puis, on voit que le titre a été changé adéquatement par rapport à en haut. Le titre par défaut Microsoft Excel n'apparaît plus et a été remplisé par INF 130. Évidemment, en ingénierie, on va vouloir effectuer des calculs. Donc, il faut pouvoir aussi être capable d'afficher des variables. Reprenons une variable simple. Donc, mon âge est 32 ans. Je mets ça dans un integer. Si je veux afficher simplement cette valeur-là à l'aide de la boîte de messages, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire encore un appel au messagebox, donc avec le call. Et cette fois-ci, je vais placer ma variable à l'intérieur des parenthèses du messagebox. Note importante à retenir ici, il ne faut surtout pas placer la variable en guillemets. Si on le faisait, ce serait les lettres de la variable M-O-N-A-G-E qui apparaîtra dans le message. Donc, comme on veut laisser à VBA le temps de consulter la valeur de la variable, il faut absolument mettre la variable sans guillemets à l'intérieur de nos parenthèses. Donc, cette note ou cette remarque-là implique une nouvelle problématique avec notre messagebox. On aura des fois à créer des phrases qui vont venir mixer du texte normal avec des données qui proviennent de variables. Donc, pour le faire, il va falloir commencer à écrire notre texte en guillemets comme on le faisait normalement. Puis, on va utiliser le « et commercial » pour venir joindre notre variable ou l'insérer à l'intérieur de notre message. Et puis, si le message se poursuit à la suite, on va utiliser le « et commercial » une seconde fois pour venir concaténer, joindre une deuxième section de phrase à notre nouvelle variable. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir insérer des données numériques au milieu du texte. Alors, si on tente de reproduire le message suivant « Bonjour, j'ai 32 ans », bien, la première section du message « Bonjour, j'ai », c'est du texte. Donc, ce texte-là doit être placé littéralement en guillemets comme on le ferait habituellement pour faire de l'affichage normal. Puis, le « 32 ans » va être lu à partir de ma variable. Donc, on l'insère dans notre texte en l'entourant de « et commercial » et on finit en marquant les unités, en marquant le point, on termine notre phrase en plaçant le reste du texte en guillemets. Si on veut faire un affichage qui est un peu plus intéressant, si on veut insérer, par exemple, un espace à l'intérieur entre deux variables, il faudra faire notre message box, mettre nos variables sans guillemets parce qu'on veut consulter leurs données, et c'est l'espace qu'on va venir joindre avec le « et commercial » qui va être placé entre nos deux variables. On peut aussi vouloir faire de l'affichage sur plusieurs lignes. Donc, dans ce cas-ci, la première ligne serait du texte, donc vous pouvez écrire une phrase complète. Quand vous allez vouloir sauter de lignes, il va falloir mettre un nouveau symbole « VB New Line » pour indiquer à VBA où sauter de lignes. Sachez que le « underscore » que j'ai dessiné sert seulement à sauter de lignes dans l'éditeur. Et puis, finalement, la deuxième ligne va être placée encore une fois en guillemets puisqu'il s'agit de texte. On sera peut-être amené à créer des rapports, à faire un affichage de rapports bancaires, afficher un rapport de prise de mesure, donc formater des données en colonnes. Encore une fois, peut-être l'entête de ma première colonne va être placée en guillemets. Ensuite, à la place de sauter de lignes, je peux changer de colonne en utilisant le terme « VB Table » au lieu de « VB New Line ». Puis, la deuxième colonne serait placée. Sachez ici que j'ai inscrit seulement un saut de ligne. J'ai fait des affichages sur seulement deux lignes ou deux colonnes, étant donné l'espace qui est disponible sur la tablette. Mais on peut faire autant de sauts de lignes ou autant de sauts de colonnes qu'on veut à l'intérieur d'un message. Passons dans VBA pour illustrer ce qu'on vient de voir sur MessageBox. Donc, on va commencer par se créer un cinquième exemple dans lequel on va démontrer les différentes manières de faire de l'affichage. Alors, j'ai commencé par faire un décompte simple, puis vous souhaitez une bonne session. Donc, on va commencer par faire de l'affichage de texte simple. Je vous rappelle, c'est la commande MessageBox qui nous permet de faire notre affichage. Mon décompte et mon invitation ou le terme « bonne session » va être placé en guillemets parce que je veux afficher ce message. Puis, en appuyant sur Play, on voit que le MessageBox apparaît et on est capable de voir exactement le message qui a été tapé en guillemets. Ensuite, démontrons comment faire l'affichage sur plusieurs colonnes. Donc, à la place d'afficher seulement un espace entre mes décomptes, je vais vouloir espacer le décompte comme si on faisait différentes colonnes si on veut. Donc, à la place de mettre un espace, je vais devoir terminer ma chaîne de caractères en plaçant des guillemets après les trois petits points. On va insérer le changement de colonnes en plaçant le VB table entre et commercial. Puis, on doit redémarrer une nouvelle section de texte, entre guillemets, pour la deuxième colonne. Et on répète le même processus. Donc, on ferme la chaîne de caractères, on ajoute la tabulation pour faire le changement de colonne. Puis, on redémarre à nouveau le texte lorsqu'on est rendu à écrire le titre de notre troisième colonne. Et finalement, on le répète une dernière fois pour l'invite de bonne session. Donc, à toutes les fois, vous allez vouloir insérer un changement de colonne. Il faut fermer la section de texte actuelle, placer les tabulations entre et commercial et réouvrir la nouvelle colonne avec les guillemets par la suite. Pour faire le même affichage, mais cette fois-ci sur plusieurs lignes, c'est très simple. Dans le fond, il faut juste remplacer les VB tables par des VB New Line. Donc, il faut juste changer le symbole ou la constante qui est interprétée par la message box pour modifier l'apparence de notre message. Donc, VB New Line permet de changer de ligne. On remarque que je n'ai pas besoin d'inscrire mon instruction sur plusieurs lignes dans l'éditeur. C'est vraiment dans la fenêtre que le VB New Line va être modifié. Pour démontrer l'affichage de texte et de données à l'intérieur d'une même boîte, reprenons l'exemple qui a été utilisé dans OneNote. Donc, l'affichage de mon âge. Je vais aussi ajouter une deuxième variable. Donc, on pourrait afficher mon prénom. Et je vais vouloir créer une phrase où je vous salue en disant bonjour et on va insérer les deux informations à l'intérieur du message. Donc, commençons par créer les variables. Dans la variable Mon Nom, je place mon prénom en guillemets puisqu'il s'agit du texte. Dans la variable Mon âge, j'inscris 32 parce que c'est mon âge. Puis, avec la commande MessageBox, on peut commencer l'écriture de notre message. Donc, je vous salue en écrivant bonjour. Ensuite, je veux indiquer comment je me nomme. Intentionnellement, je vais faire une faute ici et je vais tout simplement placer la variable Mon Nom et la variable Mon âge à l'intérieur du texte, à l'intérieur des guillemets. Ce n'est pas la bonne chose à faire, mais je veux vous montrer ce qui se passe dans le Voix de Message lorsqu'on fait cette erreur-là. Donc, si on lance le programme, on voit que nos deux variables ont été reproduites directement textuellement à l'intérieur du message. Ce n'est pas la valeur des variables qui a été insérée dans notre boîte, mais bel et bien le nom de nos variables. Ce qui ne sert essentiellement strictement à rien. Si on veut corriger ce mauvais comportement, on doit fermer la chaîne de caractère à l'arrivée de notre variable. Donc, ici, je peux insérer des guillemets. On doit placer la valeur de notre variable et non pas son nom en laissant la variable à l'extérieur des guillemets, mais ça oblige l'utilisation de la concaténation avec le commercial. On doit répéter le même processus pour notre deuxième variable Mon âge. Et maintenant, puisque les deux variables sont à l'extérieur des guillemets, ce n'est pas leur nom, ce n'est pas le nom des variables qui vont être insérées dans la boîte, mais bel et bien leur valeur. Merci.